Les deux grands défis de la recherche thérapeutique dans les pathologies rétiniennes d'origine génétique sont d'une part la grande diversité de ces pathologies associées à des mutations sur plus de 250 gènes et d'autre part, elles touchent la rétine, un tissu hautement spécialisé dans le traitement de l'information visuelle qui ne se régénère pas. Les dernières années ont vu de nombreux essais thérapeutiques qui soulèvent l'enthousiasme. Ceux-ci vont avoir plusieurs objectifs, d'une part stabiliser, voire ralentir la pathologie ou d'autre part, restaurer une certaine perception visuelle. La thérapie génique est de loin l'approche qui a été la plus étudiée jusqu'à présent et au bout d'à peu près une vingtaine d'années, un produit de thérapie génique est actuellement disponible ciblant les dystrophies liées au gène RPE65. D'autres essais thérapeutiques sont en cours. Ils vont avoir comme objectif soit la thérapie par remplacement de gène, un gène ne fonctionne pas lié à une mutation, on va l'apporter de façon normale par thérapie génique. Beaucoup d'essais avec actuellement des gros efforts sur les formes liées au chromosome X ou sur la chromatopsie en particulier. On peut aussi parler des essais qui vont viser à supprimer des mutations, comme ces fameux ciseaux du génome CRISPR-Cas9. Et indépendamment d'une cause génétique, il y a aussi tout le grand champ des formes non ciblées sur la génétique qui vont apporter une sorte de gène médicament, comme c'est le cas pour des facteurs de neuroprotection des cônes ou des facteurs qui vont redonner une fonction cellulaire, comme l'optogénétique. D'autres essais développent des approches de thérapie cellulaire ou de vision artificielle, comme la rétine artificielle. Dans ce contexte, il apparaît essentiel que chaque patient puisse bénéficier d'un diagnostic précis qui doit aller jusqu'à la caractérisation génétique, puisqu'on ne pourra pas appliquer, par exemple, des essais de thérapie génique si on ne connaît pas la cause génétique sous-jacente. Par ailleurs, le référencement dans un centre expert, comme ceux de la filière sans gène, est essentiel pour pouvoir être plus facilement invité à participer à cette recherche thérapeutique. Et enfin, on n'insistera jamais assez sur l'importance des études d'histoire naturelle qui vont permettre de mieux modéliser la progression d'une pathologie et de déterminer la pertinence de telle ou telle approche thérapeutique.